putain j'ai pas de dégradé je suis vraiment pas beau c'est pas grave je suis désolé les gars je m'affiche comme ça en mode trop tranquille je dirais trop je suis un bleda bon l'équipe j'espère que vous allez bien tout d'abord merci de m'avoir souhaité j'ai eu énormément de messages ça m'a fait énormément plaisir franchement coeur sur vous love tout ce que vous voulez franchement merci de me soutenir dans ce que je fais tout ce soutien me fait énormément plaisir et j'espère franchement que ça va continuer comme ça et que vous allez continuer à kiffer mon contenu bref comme tu l'as vu dans le titre nouveau jm vibe c'est le jm vibe le plus demandé qui soit depuis que je fais des jm vibe j'ai tellement eu de dm ouais c'est quand qu'il sort mec sort la vidéo est carrément m'agressé frère c'est un truc de ou bref aujourd'hui il est enfin là donc on va vraiment en parler aujourd'hui on va parler de quoi on va parler de comment maintenir une fille enfin retenir une fille dit comme ça c'est un peu bizarre parce qu'on parle quand même d'une femme c'est pas un objet c'est pas un chien ou je sais pas quoi mais comment je vais pouvoir formuler ça autrement comment retenir l'attention d'une femme tout simplement je vais dire ça comme ça comme ça c'est plus simple aujourd'hui je vais plus vous donner mon vécu et des conseils et il faudra pas prendre ça comme une généralité parce que toutes les filles sont différentes tout le monde agit différemment et c'est pas ce que je vais te dire aujourd'hui que tu vas forcément appliquer avec la prochaine meuf tu vois elle va peut-être être totalement l'inverse de ce que je vais te dire aujourd'hui donc tout d'abord on va commencer très très mal qu'il faut dire c'est que les meufs elles sont en recherche d'attention de fous malades j'en ai parlé dans ma story instagram mais elles sont constamment en recherche d'attention là tenter de te dire ouais mais elles sont en recherche d'attention d'un seul homme c'est faux mec disons une fille qui est jolie elle va rechercher de l'attention h24 au début je me disais ouais elle va faire une recherche d'attention sur tout le monde tu vois non c'est faux mais une meuf qui est jolie elle va vouloir l'attention de tous les mecs surtout les mecs et c'est ça qui est très très grave bon encore une fois je ne fais pas une généralité toutes les meufs sont différentes mais elle va vouloir uniquement de l'attention de la jante masculine et c'est là que moi j'arrive et je t'explique pourquoi pour nous c'est compliqué de gérer une fille et de retenir son attention et pourquoi une femme c'est plus facile pour elle de retenir l'attention d'un mec qu'il faut dire à la base c'est que nous les gars on n'est pas du tout important pour une meuf bon pour faire un enfant oui sinon elle serait pas née tu vois ou même moi je serais pas né mais une fille elle peut passer j'ai pas six mois sans mec sans masturbation sans rien du tout tandis qu'un mec nous on va être en chien de ouf tu vois ce que je veux dire par exemple on va avoir une meuf qui nous plaît de ouf on va déjà s'imaginer des trucs la draguer se mettre en couple avec elle etc alors que pas du tout mec tu vas rester en chien comme tout le monde autre exemple qui est très bête mais super réel imaginons un soir tu vas aller en boîte et tu dis ouais je vais soulever ce soir je soulève c'est obligé tu vas aller en boîte tu vas souver rien du tout frère tu vas soulever rien du tout même si tu es un mec beau tu vas galérer à soulever tu vas devoir travailler la fille tandis qu'une meuf elle a même pas besoin d'aller dans une boîte pour soulever elle prend son téléphone comme ceci elle envoie tac tac deux messages dans la minute qui suit il y'a un mec devant sa porte et qui va la soulever mec et c'est pour ça que on sera jamais égale par rapport une fille par rapport à ça tu vois je dis bien par rapport à ça et c'est pour ça que c'est autant compliqué de retenir l'attention d'une fille parce qu'elle peut nous appeler comme ça tu vois elle peut vraiment nous appeler comme ça je te parle d'une fille qui est vraiment jolie et secondement quand tu veux gérer une fille qui est jolie imaginons tu veux la dm tu vois quand tu vas aller la dm ce que tu dois faire en fait c'est qu'il faut en fait que tu crées de l'interrogation en fait je sais pas si ça se formule comme ça mais faut vraiment que elle se dise mais ce mec pourquoi il me dit ça il m'apporte pas ce que les autres m'apportent dans mes dm tu vois vraiment que tu sois original putain ça me soule de dire un truc comme ça pour des dm vraiment que tu sois on en fait faut que tu sois toi même faut pas que tu arrives dans ses dm avec le même type de phrases que tous les autres mecs lui envoyer tu vois déjà il faut pas que tu arrives avec un compliment ou un truc qui la flatte tout simplement vraiment que tu arrives dans ses dm en mode des neutres mais en mode tu t'en bats les couilles d'elle tu vois ou pas et c'est là qu'elle va se dire mais ce mec il est sérieux il m'a dm pour ça pourtant j'ai plein de mecs qui me disent ouais je suis hyper fraîche sous mes photos etc même si tu la trouves ultra fraîche va dans ses dm et t'arrives comme si tu t'en battais les couilles d'elle et c'est là où elle va commencer à se dire ah mais ce mec c'est bizarre qu'ils s'en foutent de moi et elle va vouloir en savoir plus sur toi c'est une sorte de piège mais en soi c'est comme ça que ça marche et du coup elle va s'interroger elle va répondre à ton dm et c'est là que la magie opère en fait c'est à toi de tout jouer ça va se voir dès les premières phrases du coup tu vas lui parler et l'erreur que tout le monde fait c'est que on pose trop de questions et meuf en général quand tu poses trop de questions quand tu viens de la connaître elle grille direct que voilà ça casse les couilles tu vois ce que je veux dire donc ce que tu dois faire c'est vraiment prendre ton temps parce que nous les mecs on se précipite beaucoup trop et c'est vraiment l'erreur que tout le monde fait tu vois genre tu vas lui parler elle va répondre à tes dm tu vas dire c'est cool la conversation elle est super fluide etc et du coup toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te projeter avec elle tu vois mais mec ça fait que deux heures que tu lui parles ça fait que un jour que tu lui parles et si en plus tu fais la connerie de vouloir la voir alors que ça fait qu'une journée que tu lui parles c'est là que le truc va se péter tu vois ce que je veux dire donc vraiment moi mon conseil c'est que tu dois prendre ton temps c'est pas parce qu'une fille te plaît et elle s'intéresse à toi que forcément tu dois lui parler tous les jours vraiment tu dois vraiment prendre ton temps frère plus tu prends ton temps et mieux ça sera mais il faut te fixer une limite par exemple moi ma limite elle est de deux semaines si au bout de ces deux semaines où on se parle quand même assez souvent quand je dis souvent c'est genre on se parle tous les deux jours tous les trois jours parce que des fois je réagis à sa story ou des fois elle réagit à la mienne on se voit quelques insta story etc bref on se parle de temps en temps mais il faut toujours qu'elle comprenne que voilà tu l'intéresse et elle aussi faut qu'elle te fasse comprendre que tu l'intéresse et c'est comme ça que ça se fait et au bout des deux semaines pour ma part après tu peux te fixer un temps plus longtemps même pour moi c'est vraiment le timing parfait deux semaines tu vois si au bout de deux semaines vous parlez assez régulièrement vous vous voyez pas ou vous posez pas un débat tu qu'il je passe à la suivante ça sert à rien du tout frère les meufs qui veulent attendre un mois de conversation pour ensuite poser un débat laisse tomber mec c'est une perte de temps mais faut savoir que les meufs avec qui tu vas le plus galéré c'est celle avec qui tu seras le mieux après et tu auras le plus de mérite parce que tu auras galéré justement donc ensuite quand tu as appliqué tout ça tu vas voir que la meuf elle va beaucoup s'intéresser à toi elle va te raconter sa vie faut savoir que si une fille te raconte sa vie c'est que vraiment elle te kiffe bien mais attention si elle te raconte sa vie et puis toi tu lui racontes la tienne tu vas rentrer dans la friendzone mais donc ce que tu dois faire c'est que quand elle te raconte sa vie tu vas pas lui raconter la tienne tu vas juste lui dire quelques petits trucs tu vas pas pousser les détails de ouf comme elle elle le fait parce que sinon quand toi tu vas lui répondre avec des détails de ouf etc elle va avoir l'impression de parler à sa copine et c'est là que tu vas commencer à rentrer dans la friendzone tu vois du coup c'est quelque chose que tu dois éviter à tout prix donc moi ce que je ferais c'est que voilà elle me raconte sa vie mais je dois lui montrer que voilà moi lui raconter ma vie c'est pas quelque chose qui m'intéresse bref t'as pas envie tu fais vraiment le mec froid et du coup elle va se dire mais ce mec il est vraiment bizarre pourquoi il est comme ça alors que moi je raconte ma vie c'est comme ça qui s'entretient une relation tu dois toujours te poser des questions jusqu'à un certain moment genre là vous êtes vraiment à la période où vous êtes en pré-coupes et là je vais dire un truc de bâtard c'est ça va vraiment être hyper méchant et peut-être insensé pour certaines filles qui me regardent mais une fille tu dois vraiment lui faire du mal mais au début tu dois lui faire du mal tu dois tu dois vraiment lui montrer que tu vois là elle est pas importante qu'elle n'est pas importante et que voilà du jour au lendemain si je veux je peux te zapper et ça c'est un truc que je faisais jamais avant mais quand j'ai commencé à le faire les gars c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable mais d'un côté c'est vraiment désespérant de savoir que certaines filles elles fonctionnent comme ça qu'il faut vraiment montrer que tu n'as pas d'intérêt pour une fille pour qu'elle s'intéresse à toi en fait et c'est très inquiétant mais avant je le faisais pas et en fait les fils qu'elle faisait c'est que elle prenait trop la confiance et du coup elle se voyait pas plus loin avec moi mais dès que j'ai commencé à montrer que voilà tu me plais mais voilà du jour au lendemain si je veux je peux te remplacer tu vois ce qui est vrai actuellement merci les réseaux merci les followers mais même si tu es un gars lambda tu peux le faire aussi même si tu es en scred il n'y a personne derrière bas les couilles il faut vraiment que la fille elle se sente comme toutes les autres faut pas qu'elle se sente au dessus de toi faut qu'elle se sente comme toutes les autres et qu'elle peut se faire zapper du jour au lendemain si voilà elle commet une erreur tu vois ou pas c'est super méchant mais c'est la réalité c'est ce qu'il faut faire et c'est sans doute le truc le plus important que je vous donne aujourd'hui en fait c'est vraiment voilà il faut la traiter comme une personne lambda surtout si c'est une meuf tu vois qui a l'habitude de se faire gérer l'habitude de se faire dm etc c'est une meuf comme ça encore pire tu dois être encore plus sadique avec elle vraiment lui faire ressentir que meuf ta vie elle m'intéresse pas je m'en bats les couilles de toi tu vois tu dois vraiment lui faire ressentir ça et c'est vraiment et c'est bizarre mais c'est comme ça qu'elle va se dire mais mec ce gars il est pas comme tous les autres pourquoi il est comme ça avec moi et c'est en se posant ce genre de questions qu'elle va vouloir apprendre à te connaître et c'est là où tu dois faire en sorte que elle doit kiffer ce qu'elle apprend de toi tu vois et c'est là que tu dois faire en sorte qu'elle doit kiffer ce qu'elle apprend de toi donc voilà pour plus ou moins la situation où tu es en pré couple t'es en train de la gérer tu vois mais le plus dur c'est quand tu réussis à être en couple avec cette meuf tu dois continuer à retenir son attention c'est là que c'est difficile parce que si t'es quelqu'un de sérieux comme moi bah tu dois continuer à susciter son attention tout au long de ta relation parce qu'une fille même si elle est en couple il y aura toujours des mecs qui vont la trouver belle la trouver bonne qui vont essayer de la dm etc il y aura toujours des charles tandis qu'une meuf elle va moins et c'est charo tu vois genre c'est moins vu des meufs charo mais tu dois continuer voilà susciter son intérêt à ce qu'elle se pose des questions sur toi bref tu dois vraiment lui donner envie de continuer à te connaître et au moment où tu peux vraiment te relâcher plus et moins faire ce travail d'attirer l'attention en guillemets c'est quand elle tombe amoureuse quand elle tombe amoureuse tu deviens pli pour elle tu vois ce que je veux dire donc elle voit pas sa vie autrement qu'avec toi normalement quand t'es amoureux normalement c'est comme ça tu vois et normalement tu es censé être amoureux aussi donc du coup tu peux plus relâcher et après c'est à toi de trouver les techniques pour pas que ton couple devienne une routine bien chiante donc voilà c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça en tout cas n'hésitez vraiment pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas n'hésitez pas à me donner vos techniques si vous en avez dans les commentaires elles sont les bienvenues ou si vous voulez tout simplement venir me dire certaines choses ou si vous voulez des conseils n'hésitez pas à venir me suivre sur instagram donc voilà les gars on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était votre gars j'aime prends soin de toi flex ça fait beaucoup là non